C'est une molécule qui déchaîne les passions, le glyphosate, présent dans plus de 300 désherbants dans toute l'Europe. Une substance que le gouvernement français souhaite interdire. Moi je ne vais prendre aucun risque avec la santé. Sur certains indicateurs toxicologiques pourtant, la substance n'apparaît pas comme particulièrement dangereuse. Les tests réalisés sur des rongeurs mesurent la dose létale 50, c'est-à-dire la quantité nécessaire pour tuer la moitié des sujets test. D'après les études, le glyphosate a une dose létale de 5,6 grammes par kilo. Un homme devrait donc ingurgiter 448 grammes de glyphosate pour avoir une chance sur deux de mourir, un chiffre moins important que le sel ou la caféine. Le glyphosate ne serait donc pas hautement létal, mais d'après les études épidémiologiques, pourrait être cancérigène. C'est l'analyse qui est faite par le CIRC, une organisation de recherche sur le cancer de l'OMS. Au début de l'année, l'agence a classé plus de 900 agents selon s'ils favorisent ou non les risques de cancer. Le glyphosate est qualifié de cancérigène probable, moins que l'alcool ou le charbon, mais plus que des agents dits inclassables, comme la caféine, le cholestérol ou le tannin du vin. Mais alors, qu'est-ce que signifie cancérigène probable ? C'est la première fois qu'une agence a estimé qu'il avait ce caractère de cancérigène probable. Le CIRC a simplement évalué si ce produit était potentiellement cancérigène, comme la viande rouge. La viande rouge est potentiellement cancérigène. Elle ne vous dit pas combien de viande vous avez mangé, si vous en mangez, si vous n'en mangez pas, etc. Toutes les autres agences ont regardé le produit et ont estimé que ce n'était pas le cas. Et surtout, la grande différence, c'est que les autres agences regardent le produit dans son usage, lorsqu'il est utilisé. Et donc là, c'est tout à fait différent. Le débat scientifique reste ouvert sur la dangerosité du glyphosate. Depuis plusieurs années, aucune étude n'apporte une réponse claire sur cette substance active. D'autant que les produits commercialisés sont des cocktails. Par exemple, le glyphosate avec la taloamine, un solvant. En juin 2016, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire française avait décidé de retirer 132 herbicides contenant l'ifosate et taloamine. Une question de l'interdiction complexe, d'autant que d'autres paramètres rentrent en jeu, comme les effets de cumul ou la biodégradabilité du pesticide. Merci. 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 Merci.